Aujourd'hui on apprend à créer ce genre de choses grâce à un plugin After Effects et vous inquiétez pas, si vous suivez comme il faut toutes les étapes de la vidéo, vous allez y arriver. Alors en premier, ce dont vous aurez besoin c'est du plugin Orb de Video Copilot, vous les connaissez peut-être puisque c'est eux aussi les créateurs du plugin Cyber qui permet de faire des lasers sur After Effects. Bref, le lien est en description et pensez aussi à télécharger les textures de la Terre. Et si jamais vous voulez des textures d'autres planètes, je vous conseille d'aller sur ce site, le lien est aussi en description et ça vous permettra notamment de télécharger des textures de planètes autres que la Terre, dont Mercure, Jupiter, Mars, etc. Et si vous êtes un petit peu fort, vous pouvez même les retoucher un petit peu avec Photoshop pour créer votre propre planète. Et avant de commencer ce tuto, je vous conseille de vous abonner, je fais des vidéos dans ce type chaque semaine, donc activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Donc on est sur After Effects et on va venir créer un nouveau projet. Je vais mettre une taille assez réduite dans la vidéo parce que ça prend beaucoup de ressources et en enregistrant j'ai peur que ça bug un petit peu, donc je vais mettre de la 720p. Mais vous, vous pouvez mettre de la 1920x1080 si vous voulez, comme ceci. Personnellement, je vais mettre la taille en dessous. Et ensuite, ici, la cadence et le nombre d'images par seconde. Au niveau de la durée, je vais rester à 10 secondes, c'est très bien, et je fais OK. Maintenant, je vais venir créer un tout nouveau solide, un solide noir, donc je fais clic droit, nouveau, solide. Je le mets en noir, comme ceci, OK. Et je le mets de la même taille que la composition, donc normalement, on laisse tout de base. Je modifie le nom et je vais l'appeler Terre. Et on va ajouter le filtre Orbe. Donc je sélectionne le calque, je vais dans Effets, Vidéocopilot, et je choisis VC Orbe. Et comme on peut le voir, ça nous crée une sphère. Maintenant, je vais venir créer une caméra pour pouvoir avoir de la 3D. Donc je fais clic droit, nouveau, caméra. Ensuite, je laisse tout de base, je fais OK. On va revenir faire clic droit, nouveau, lumière. On va créer une lumière parallèle, juste là, avec une couleur blanche à 100%. Projeter une ombre, on vient le cocher, et on l'appelle lumière, simplement. Je fais OK. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, la lumière est apparue, et on peut venir la décaler en utilisant les deux vues, juste là. Donc en changeant de vue, comme vous pouvez le voir, on peut voir du dessus, puisque c'est un plan 3D, et ici, deux faces. Donc la lumière, on peut venir la décaler un petit peu, voilà, vers la caméra, parce que la caméra se trouve ici. Donc en utilisant l'axe Z et X. Et ensuite, on a le petit point ici qu'on peut venir décaler. Et comme vous pouvez le voir, en fonction de là où on le met, ça crée une ombre. Donc personnellement, je vais la créer à peu près comme ça. Voilà, là, ça me paraît plutôt pas mal. Et maintenant, on a besoin des textures de la terre. Donc pour l'instant, on va utiliser uniquement ceux-là, donc notez-les bien. Et on vient les mettre sur After Effects. Donc je viens les rajouter en tant que calque, et je les mets tout en bas. Et en fait, ces calques vont être utilisés pour la terre, juste là. Donc en fait, on peut les cacher et venir les bloquer pour ne pas les supprimer. Maintenant, on vient sur la terre, et on va aller dans les effets tout en haut, donc pour pouvoir modifier tout ça. Et on va simplement dérouler l'onglet Maps, et on va ajouter le Diffuse Layer juste là, comme ceci, donc Earth Diffuse. Et comme on peut le voir, déjà, on a la terre qui apparaît. Je vais mettre en vue simple, ce sera plus facile. Ensuite, pour le Glossiness Layer, on met Earth Glossiness, tout simplement. Pour l'illumination, on met l'illumination, rien de plus simple. Et pour la Bum Map Layer, là, on va mettre la terre normale, juste là. Et on pense évidemment à cocher Use Normal Map tout en bas, juste là. Maintenant, je vais venir rapprocher un petit peu plus la caméra de la terre pour que vous puissiez voir les détails, parce que ça reste quand même très important. Certains vont vouloir faire des plans très rapprochés de la terre en faisant des animations. Et donc ça vous montrera que c'est d'une très bonne qualité. Et en plus de ça, je sais pas si vous l'avez vu, mais les textures de la terre sont en 6K. Donc pour ce faire, je vais tout simplement cliquer sur la caméra, mettre une deuxième vue en horizontale comme ceci, et je vais venir avancer l'axe Z comme ceci vers la planète. Et quand on peut le voir, je me rapproche petit à petit. Bon, là, on a l'impression que les textures sont dégueulasses, mais c'est tout simplement parce que c'est ma composition qui est en 720p. Je vais aussi décaler un petit peu la caméra vers la droite comme ceci, afin d'avoir une vue assez cool de la terre. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Donc le Bum Fall Off, c'est ce qu'on va voir en fait à la délimitation de l'ombre. Donc plus on l'augmente, plus la délimitation est nette. Alors moi, personnellement, je vous conseille quand même qu'on voit un petit peu. Donc par exemple, 0.83, ça va très bien. Ensuite, on peut venir toucher un petit peu la Glossiness. Donc augmenter un poil ici, mettre par exemple 1.40. Et si on augmente aussi la Brightness, comme vous pouvez le voir, ça va assombrir un petit peu comme ceci. Donc on va mettre du 1.30, c'est très bien. Et maintenant, on passe un petit peu à la partie sombre qu'il y a ici. Et donc en fait, ça, ça va se jouer avec l'illumination Layer. Ça, c'est tout simplement la terre de nuit quand on voit toutes les lumières allumées des villes. Donc pour les faire apparaître, on va augmenter ici l'illumination. Donc on va simplement la mettre à 1, c'est très bien. Donc là, si je prends l'outil caméra tout en haut et que je décale un petit peu la caméra, vous pouvez voir qu'on voit un petit peu les illuminations. Et donc on va modifier un petit peu tout ça en déroulant les options d'illumination juste là. Je vais tourner un petit peu aussi la terre de l'autre côté, voilà, pour mieux voir. Et maintenant, ce qu'on va faire dans les paramètres, c'est qu'on va mettre Shadow Light à moins 1, comme ceci. Et on va venir augmenter aussi un petit peu le contraste de Shadow Light, parce qu'on peut voir que même en partie visible, ici, il y a des lumières. Bon, là, j'ai un peu trop zoomé, voilà. Ici, il y a encore des lumières, alors que là, c'est le jour. Donc on vient augmenter un petit peu ce contraste. Par exemple, le mettre vers 5, ça suffira. Bon, et ensuite, évidemment, vous pouvez encore un peu augmenter les illuminations si vous en voulez plus. Et ensuite, vous pouvez aussi changer la couleur de ces illuminations. Donc là, c'est en blanc. Mais vous pouvez très bien les mettre en rose, les mettre en vert, etc. Ça peut créer des planètes assez stylées. Nous, évidemment, dans le monde, la plupart des lumières sont à peu près jaune-orange. Donc vous les mettre par là, ça devrait être assez logique. Même plus orange, comme ceci. Et donc maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on veut rajouter les nuages. Et pour ce faire, il faut rajouter une orbe. Donc c'est comme si on recréait une terre, mais uniquement deux nuages, qu'on agrandit un tout petit peu plus que la terre, pour qu'il y ait une différence et que ça rende 3D. Donc pour ce faire, on fait clic droit, nouveau, solide. On va l'appeler nuage. OK. On le met juste en-dessus la terre, comme ceci. Et on va mettre l'effet orbe, encore une fois. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toucher un petit peu les nuages. Parce que si j'enlève le cadenas et que je double-clique sur le calque, vous pouvez voir qu'il est quand même très détaillé. Et en plus, il n'est pas vraiment de la couleur de la terre. Donc pour ce faire, on va venir créer une précomposition avec ce calque. Donc on fait clic droit, précomposition, OK. Et on double-clique ici sur la précomposition. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur le calque, on va ajouter l'effet incrustation. Donc on va dans incrustation et on met masquage par extraction. Et on va tout simplement venir décaler le point ici environ et décaler celui du bas tout au bout. Et donc là, si on met en transparent, comme on peut le voir, on a extrait un petit peu les nuages. Donc on a enlevé le noir. Mais si on ne le fait pas, vous voyez là, j'ai caché les effets. Même si on met en transparent, le fond reste noir. Donc il faut évidemment enlever déjà le fond. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est évidemment rajouter une teinte sur ces nuages. On va la mettre un petit peu bleue. Donc on cherche teinte. C'est dans correction colorimétrique. Donc vous pouvez aller dans effet, correction colorimétrique et mettre teinte. Et la teinte foncée, vous allez pouvoir la mettre vers un bleu très très clair, environ comme ceci. Et vous faites OK. Maintenant, on va revenir sur notre composition, juste là. Et on va venir cacher cette précomposition en la bloquant. Ensuite, on revient sur nos nuages qu'on a créés. Ensuite, on déroule l'onglet Maps. Et dans Diffuse Layer, juste là, on choisit la précomposition qu'on vient de faire. Et on fait exactement la même chose dans Bump Map Layer, afin qu'il y ait un petit peu de texture aux nuages. Comme ceci. Et ensuite, on peut venir toucher un petit peu les paramètres qui sont par là, pour pouvoir avoir des nuages plus réalistes. La glossiness, c'est tout simplement le reflet de la lumière sur les nuages. Nous, on n'en veut pas trop trop, donc on va venir baisser un petit peu ça. D'ailleurs, je vais venir remodifier un petit peu la teinte, parce que je trouve que la teinte est un poil trop bleutée. Donc je vais mettre un petit peu plus vers le blanc, comme ceci. Là, ça me paraît déjà mieux. Ensuite, on va venir augmenter un tout petit peu l'illumination, donc à peu près à 0,50, 0,60. On déroule les options. Et ici, on va venir ajouter le contraste à 1. Ça permet d'avoir des nuages un poil plus réalistes. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est augmenter un petit peu à ce niveau-là, afin d'avoir une délimitation un poil plus marquée. Bon, maintenant, pour en finir avec les nuages, bon, on n'a pas totalement fini, puisqu'il faudra encore ajouter l'ombre des nuages. Mais on va modifier un poil la colorimétrie, parce qu'encore une fois, je ne suis pas super satisfait de la colorimétrie des nuages. Je vais venir déjà un petit peu décaler les nuages, comme ceci, pour pouvoir avoir d'autres plans. Je vais venir aller dans Effets, Correction colorimétrique, et je vais rajouter des courbes, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un poil baisser le contraste, comme ceci. Augmenter ici un poil les tons moyens, et les tons clairs, encore une fois, les mettre un peu plus clairs, comme ceci. Et pour éviter d'avoir des blancs trop parfaits, je vais venir aussi changer la couleur, comme ceci, vers un gris, un peu cassé, comme ça. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Et pour les ombres des nuages, on va venir dupliquer ce calque, donc édition dupliquée, tout simplement. Et on va venir agrandir celui-ci, donc on va mettre par exemple 202, pour pouvoir faire dépasser un poil les nuages. Et maintenant, en fait, les nuages en dessous, ça, ça va être l'ombre. Donc on fait clic droit, renommé, et on va marquer nuage ombre. Et donc sur les nuages ombre, pour l'instant, ils sont blancs. Donc on va mettre un effet de teinte, donc Correction colorimétrique, teinte ici, et on va venir mettre les deux en noir, comme ça. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a bel et bien l'ombre des nuages, qui est juste en dessous. Donc si je cache et si j'enlève, on les voit bien. Le seul problème, c'est qu'évidemment, tout est très net, et ça fait pas très réaliste au niveau des ombres. Donc pour ce faire, on va venir chercher le flou encadré et accéléré, comme ceci. Et on vient le déplacer sur nuage ombre. Et on va venir augmenter un petit peu ce rayon, donc on va mettre par exemple 1,2. Voilà, sinon ça risque d'être un peu trop. Et donc maintenant, pour terminer, il faut ajouter une dernière orbe, une dernière planète, pour faire la lueur bleue. Donc c'est ça qui va donner tout le style. Donc on fait clic droit, nouveau, solide, OK, et on vient ajouter évidemment l'effet orbe. On va venir l'appeler lueur, comme ceci. Et on va venir mettre la couleur à peu près bleue, voilà, parce que c'est la terre. Après, évidemment, si vous ne faites pas la terre, mettez la couleur que vous voulez. On fait OK. On monte évidemment l'illumination. On vient ouvrir les options d'illumination. Et on vient mettre le Fresnel A1. Le Fresnel Bias, on peut venir l'augmenter un tout petit peu. Shadow Light, évidemment ça, on met oui, pour enlever tout ce qui est au niveau de l'ombre. Maintenant, on vient enlever le Diffuse et le Specular, pour enlever tout ce qui est reflet. Et on peut venir réduire le Shadow Light Contrast, pour pouvoir avoir une lueur un peu plus marquée. Et pourquoi pas même augmenter l'illumination tout en haut, pour pouvoir vraiment faire une belle lueur. Je vais mettre d'ailleurs un poil plus bleu, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, pour enlever le fond noir et le passer par-dessus la terre, il faut mettre un mode de fusion écran. Donc pour ce faire, on fait clic droit, mode de fusion écran. Et quand on peut le voir, la terre est finie. Le seul problème, c'est que pour l'instant, il manque l'espace. Et avant que je vous dise comment faire, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Owned. Qui est une boutique immense d'overlay, alertes, packs de stream, etc. Il y a même un créateur des modes si jamais vous voulez personnaliser les vôtres. Et depuis peu, vous pouvez aussi les animer directement sur le site. Et il faut savoir qu'ils ont aussi un plugin pour OBS Studio qui s'appelle Owned Pro. Avec lequel vous avez accès à 5 packs d'overlay, alertes totalement gratuitement. Mais aussi à plus de 600 packs disponibles grâce à un abonnement Owned Pro. Donc si tout ça vous intéresse, je vous conseille de checker les liens en description. Et si en plus de ça, vous voulez faire un achat sur le site ou prendre un abonnement, vous pouvez utiliser mon code coupon WIZENIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. Et je remercie tous ceux qui le feront. Donc on en était à créer l'espace. Donc pour ce faire, on va refaire clic droit, nouveau, solide. Et on va ajouter encore une fois l'effet WC orb. Sauf que maintenant, vous allez avoir besoin de l'image Stars. Donc c'est cette image-ci avec des étoiles. Et si on vient l'ajouter, donc on l'ajoute tout en bas. Comme on peut le voir, on voit les étoiles. Mais vous inquiétez pas, ça ne sera pas juste une image en PNG dégueulasse derrière. On va faire plus que ça. Donc on va venir cacher les étoiles. Et on va revenir sur notre noir Uni 5, que je vais renommer d'ailleurs en espace. Je vais aller dans les effets qu'il y a ici. Et dans Diffuse Layer, je vais venir choisir les étoiles. Donc Stars, Unca. Et comme on peut le voir, on a une planète faite d'étoiles. Alors ce qu'il faut faire déjà, c'est enlever le spéculaire, très important. La surface en back, pour être vu de derrière, vu de l'intérieur. Et maintenant, ce qu'il va tout simplement falloir faire, c'est augmenter la taille. Donc on va mettre une taille vraiment abusée. Par exemple, 18 000, ça sera très bien. Donc là, vous voyez que c'est vraiment dégueulasse et tout pixelisé. Donc pour ce faire, on va aller dans UV. Le UV type, on va mettre en box. Et ensuite, on va mettre X en 4 et Y en 4. Et comme on peut le voir, si je déplace la caméra petit à petit, on est bel et bien dans l'espace. Et maintenant, pour pouvoir faire apparaître la Terre par-dessus, il faut décaler l'espace en dessous la Terre, comme ceci. Et voilà. Le seul petit souci, c'est que je trouve que ça manque quand même d'un espèce de look cinématique. Et donc pour ce faire, vous avez aussi normalement une image. C'est l'image appelée Blue Haze qui est disponible dans les calques que vous avez téléchargées normalement au tout début. Donc vous venez l'ajouter et vous le mettez tout en haut. Donc ça ressemblera à ça. Vous faites clic droit, mode de fusion et vous mettez en écran. Et là, vous avez quelque chose de super stylé. Donc voilà, comme on peut le voir, ça donne un look très cinématique. Par contre, on remarque que j'ai oublié de cocher une petite case. Puisqu'en fait, l'espace, on ne le voit que d'un côté. Quand on peut le voir, on le voit à gauche mais pas à droite. Donc pour modifier ça, on va dans espace, ici. Et dans les options avancées, ici, on déroule et on vient cocher ceci. Et donc là, c'est parfait. On n'a plus qu'à augmenter un petit peu l'opacité pour donner un look encore plus cinématique. Et si jamais vous voulez faire le mouvement de la Terre, c'est très très simple. Vous allez chercher la Terre. Moi, c'est noir Uni4. Parce qu'en fait, j'ai recréé le calque parce que j'avais un bug. Donc je vais venir le renommer. Et donc pour faire tourner la Terre, on va sur la Terre. Ici, on se met à 0, juste là. Et le rotation Y, on va venir le cocher. Donc la montre juste là. On va à 10 secondes. Et on va venir mettre, par exemple, un tour. Bon alors là, ça va faire un tour très rapidement. Ensuite, on revient à 0. L'ombre des nuages et les nuages, on va les faire tourner en même temps. Donc l'ombre des nuages, on va venir leur faire faire moins d'un tour. Donc rotation Y, encore une fois, on coche. On va à 10 secondes. Et on va venir mettre un petit peu plus. Donc on a mis 144. Et on va venir mettre exactement les mêmes valeurs pour les nuages normaux. Donc rotation Y, on coche. On va à 10 secondes. Et on met ici 144. Parce que moi, j'ai mis 144. Bon alors, le seul problème, c'est que là, pour faire le rendu, je ne vous raconte pas la galère que c'est. Juste en mettant espace, vous voyez, là, c'est la vitesse réelle de calcul. Donc si je terme à 1 quart. Donc là, c'est la qualité à 1 quart. Donc c'est vraiment dégueulasse. Ça donne ça. Bon, ça tourne vraiment trop vite. Mais vous avez compris le principe. Et si jamais vous voulez animer la position de la caméra, eh bien, c'est très simple. On va venir prendre la caméra. Et vous allez tout simplement animer la position. Comme pour n'importe quel objet. Donc vous cochez la position. Par exemple, ici. Et à 10 secondes, on va dire que la position sera plus loin. Donc c'est X, Y et Z. Sachant que Z, c'est la distance par rapport à la Terre. Donc plus on l'augmente, plus elle sera éloignée. Donc par exemple, si je la mets environ par là. Et ensuite, que je viens aussi décaler vers le haut, comme ceci. Et vers la gauche. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc si je vous montre rapidement ce que ça donne en 1 quart, ça fait ça. Voilà. Donc là, ça tourne sur elle-même. Bon, ça tourne très très vite. Et la caméra s'éloigne petit à petit. Et si jamais tu débutes en 3D et que ce tuto est un peu trop complexe pour toi, n'hésite pas à regarder cette vidéo dans laquelle je montre comment faire un logo en 3D. Et moi, je vous dis à la prochaine.